Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un très grand plaisir d'être ici devant un public si nombreux et si attentif. Merci donc d'avoir mis un peu un projecteur sur la politique des banques centrales. Je vais vous proposer des réflexions dans les ordres suivants. D'abord, je voudrais vous proposer une lecture de la crise mondiale que nous avons expérimentée depuis l'année 2007 et qui est encore en œuvre, si je puis dire. Il serait naïf de croire que nous avons quitté complètement la zone de crise grave que nous avons abordée en 2007. Et puis je voudrais dire un mot de la politique monétaire qui a été menée par les grandes banques centrales pendant cette période. Dire un mot de la crise de la zone euro et la replacer dans son contexte. Et enfin évoquer ce que Jean-Marc Pilu évoquait, c'est-à-dire la situation actuelle avec ses promesses et ses difficultés, ses défis qui sont nombreux au sein du monde avancé. Et en particulier, bien entendu, mais pas exclusivement dans la zone européenne. Lecture de la crise. Nous avons clairement une situation dans laquelle la marque depuis 2007 de la crise est que c'est une crise qui frappe les pays avancés. Avec M. Pilu, avec le directeur général, nous avons connu beaucoup, beaucoup de crises au sein du monde émergent et notamment dans les opérations de rééchelonnement de dettes du Club de Paris, c'est-à-dire la créance publique sur les différents pays du monde. Et donc, on a connu la crise de l'Amérique latine dans les années 80. On a connu à peu près au même moment une crise très grave en Afrique, dans le Proche-Orient. On a connu l'effondrement du glacis est européen, l'effondrement de l'Union soviétique elle-même. Et ensuite, à la fin des années 90, la crise asiatique. Dans tous ces cas, nous étions soit sur les pays émergents, soit sur le monde communiste en transition. Les pays avancés étaient épargnés. Et l'idée, c'était d'ailleurs totalement accrédité, que les drames de risque pays, les signatures devenant défaillantes, les problèmes tragiques de changement à 180 degrés de la politique économique, fiscale, budgétaire, étaient la marque des pays émergents, mais que les pays avancés étaient eux-mêmes protégés. Et qu'ils ne connaîtraient pas, ils ne pouvaient pas connaître, par privilège, disons, de pays avancés, ayant été les inventeurs de l'économie de marché, ayant été au centre, disons, de l'économie mondiale, de la mondialisation de l'économie, ils ne pouvaient pas être touchés. C'était d'ailleurs une idée tellement accréditée qu'au milieu des années 2000, les principaux messages qui étaient adressés par la communauté internationale, au Fonds monétaire international en particulier, étaient « Il n'y a plus aucun problème de risque pays maintenant. Les pays émergents ont fait leur travail de remise à niveau. Ils ont, sur le plan macroéconomique, des orientations qui sont correctes. Il est exclu, bien sûr, que les pays avancés aient des problèmes. Et s'agissant des marchés financiers, ils ont maintenant la capacité de financer les problèmes qui pourraient se poser ici et là, au niveau des différents pays. Par conséquent, il n'y a plus lieu pour le Fonds monétaire international d'avoir une « Lending Wing ». Il faut qu'il se concentre sur la surveillance, qui est absolument fondamentale, mais il n'a plus lieu d'être lui-même un prêteur. C'était, en gros, le consensus de la communauté internationale au milieu des années 2000. On sait ce qu'il est devenu de tout cela et donc c'est une démonstration supplémentaire qu'il faut se méfier même des consensus mondiaux lorsqu'ils paraissent les mieux assis. On peut vraiment se tromper et on s'est trompé. Alors, une crise a éclaté au sein des pays avancés, pas au sein des pays émergents. En 2007, le détonateur en a été les subprimes. On a beaucoup, beaucoup parlé de ce détonateur. Je ne veux pas y revenir. Cela mériterait beaucoup, beaucoup d'attention pour réidentifier, maintenant que nous avons le bénéfice du temps passé, les différents facteurs qui ont conduit à cette explosion. Je crois qu'ils sont de plusieurs ordres et les mentionner n'est pas inutile parce que cela peut nous permettre, évidemment, d'éviter la répétition de ce qui a été observé. Moi, je vois personnellement cinq raisons qui se renforcent mutuellement. L'extrême sophistication de l'ensemble des marchés et, allant avec la sophistication, l'obscurité des marchés. Complexité et obscurité étaient les deux marques de l'évolution que nous avons observées. Une formidable amplification du niveau d'interconnexion entre l'ensemble des marchés, l'ensemble des économies, l'ensemble des institutions financières poussées et aidées par la technologie et par la globalisation. Un troisième point est certainement, et il est monumental, les énormes excès d'effets de levier, aussi bien d'effets de levier publics que d'effets de levier privés. L'effet de la grande modération qui a créé une tranquillité qui s'est avérée tout à fait coupable au sein de la communauté internationale. Et enfin, le sous-bassement théorique qui permettait à beaucoup de penser que nous étions réellement, maintenant, dans le meilleur des mondes, les marchés étant efficients. La dérégulation permettant au marché de développer en quelque sorte leur efficience de manière absolument exemplaire. Un certain nombre de raisons sont probablement pardonnables parce que le monde changeait sous nos yeux et des propriétés émergentes réapparaissaient, propriétés émergentes qui devaient être testées, que nous venons de tester de la manière la plus dure et la plus difficile qui soit. D'autres causes de la crise financière des pays avancés sont beaucoup moins pardonnables et notamment, évidemment, cette fausse tranquillité, cette croyance naïve dans l'efficience généralisée des marchés et peut-être et surtout l'excès d'effets de levier qui se passaient sous nos yeux sans qu'on ait identifié l'ensemble des risques à la fois privés et publics qui allaient avec cet effet de levier. Je vous disais que j'allais vous proposer une lecture très rapide de la crise elle-même et je vais simplement dire que pour moi, il y a eu trois épisodes dans cette crise mondiale des pays avancés. N'oublions jamais, c'est une crise mondiale des pays avancés. Le premier épisode va pour moi d'août 2007 au 15 septembre 2008. Je dirais que c'est une période de turbulence financière, de grandes turbulences financières, le détonateur étant les subprimes, l'épicentre de cette turbulence financière étant aux Etats-Unis, subprimes, mais bien entendu à dimension internationale large et frappant l'ensemble des grandes économies avancées. Pour les banques centrales, c'est le début d'une intervention très active à la Banque centrale européenne. C'est le 9 août 2007 que nous expérimentons pour la première fois une mesure non conventionnelle qui s'est avérée ensuite extrêmement utile dans les périodes de crise plus intenses qui était l'octroi de liquidités à taux fixe de manière illimitée, naturellement moyennant garantie et naturellement aussi pour une durée qui à l'époque d'ailleurs était très brève puisque le 9 août 2007, nous avons donné 95 milliards de dollars de liquidités pour 24 heures qui étaient remboursées au bout de 24 heures. Nous redonnions à nouveau de la liquidité sur 24 heures. C'est comme ça que nous avons passé cet ébranlement considérable qui était lié au subprime et qui pour nous voulait dire que nous avions un marché monétaire qui ne fonctionnait plus du tout. Retenez bien cette date, 9 août 2007, première expérimentation de mesures non conventionnelles, bouleversement de fonctionnement de l'ensemble des marchés monétaires. Nous étions les premiers à intervenir en Europe mais le même bouleversement était observé dans les autres grands marchés monétaires aux Etats-Unis et en Angleterre. Comme vous le savez, le Japon lui-même avait assez largement anticipé cette crise. On croyait que le Japon était l'homme malade au sein des pays avancés. En réalité, il avait anticipé très largement ce qui allait arriver aux autres pays avancés. Pendant cette période de turbulence financière, l'ensemble des risques sont réappréciés au niveau international. Il y avait eu une sous-estimation flagrante à la fois de la quantité de risque et du prix du risque. Et un certain nombre d'observateurs pouvaient penser que, dans le fond, on était dans une période de correction, une période de correction financière importante, ayant des conséquences redoutables, puisque l'ensemble des prix relatifs du risque étaient en train de changer au sein des pays avancés et par voie de conséquences aussi dans le reste du monde. Mais peu avaient identifié le fait que, peut-être, ce premier épisode était-il l'annonce d'un second épisode beaucoup plus dramatique. C'est ce qui est arrivé le 15 août 2008, fin du premier épisode de la crise mondiale des pays avancés, début du deuxième épisode de la crise mondiale des pays avancés, dépôt de bilan de Lehman Brothers. Là, alors, peu de gens, finalement, peu de responsables étaient dans la cabine de pilotage de l'économie mondiale et notamment de l'économie et des finances des pays avancés. Ceux qui étaient dans la cabine de pilotage voyaient réellement la menace grave et immédiate de l'effondrement du système financier mondial, le château de cartes de l'ensemble du système financier, après l'effondrement de Lehman Brothers, menaçaient, effectivement, de s'effondrer. Des décisions très, très importantes ont été prises à l'époque. Comme on a évité, bien sûr, l'effondrement du système financier mondial, comme on a, par voie de conséquence, évité une très grande dépression qui, dans ma propre analyse, eut pu être plus grave que celle de 1929, compte tenu de la rapidité de transmission des chocs, compte tenu du niveau d'interconnexion de l'ensemble des économies financières et des économies réelles que j'ai déjà évoquées. Donc, compte tenu du fait que l'on a évité ces drames, on a le sentiment que, finalement, ce n'était peut-être pas aussi grave que cela. Mais c'était très grave. Et s'il n'y avait pas eu des réactions extrêmement rapides des banques centrales des pays avancés, de toutes les banques centrales des pays avancés, nous aurions eu la réalisation, la matérialisation de ces risques gravissimes. Je dois dire que, bien entendu, les banques centrales étaient en première ligne. Elles devaient prendre un certain nombre de décisions extrêmement difficiles. Immédiatement après Lehman Brothers, il faut aussi noter, bien sûr, que les gouvernements eux-mêmes sont intervenus de manière extrêmement audacieuse et rapide compte tenu de leur propre système de prise de décision. Mais pour vous donner une idée de la rapidité des réactions qu'il fallait avoir dans des circonstances aussi dramatiques, le 9 août 2007, la décision que nous avons prise à la Banque centrale européenne, au sein du directoire de la Banque centrale européenne, il a fallu la prendre en l'espace de 3 heures. Et donc, nous avons décidé, à ce moment-là, de donner de la liquidité de manière illimitée. On nous a demandé 95 milliards d'euros. Nous avons donné 95 milliards d'euros. Après l'effondrement de Lehman Brothers, le temps de prendre la mesure de la situation, de prendre la mesure de la menace grave et immédiate d'effondrement du système financier, comme c'était un problème absolument mondial, le temps de se mettre en relation opérationnelle avec les autres grandes banques centrales, singulièrement avec Ben Bernanke et la Banque centrale américaine, mais aussi avec les autres, le temps de mettre au point un dispositif d'octroi de liquidité absolument exceptionnel au niveau mondial, nous a pris ce temps-là à représenter quelques demi-journées. Et c'est le jeudi, suivant le lundi, et l'annonce de Lehman Brothers, que nous étions capables d'indiquer au monde entier, et notamment à l'ensemble, évidemment, des institutions financières, que nous allions mettre à leur disposition des liquidités en dollars des États-Unis, puisque c'était la monnaie qui était, à l'époque, dramatiquement demandée, mais sur garantie donnée dans les autres devises, les autres instruments financiers en devise euro en Europe, puis en Sterlin, à Londres, etc. Tout cela, donc, nous avait pris pour communiquer ensemble, mondialement, que nous avions des mesures, des contre-mesures qui étaient réellement crédibles, nous a pris donc quelques demi-journées. J'essaye d'imaginer, parfois, de faire l'expérience de penser sur ce qui se serait passé s'il nous avait fallu, mettons, 15 jours, ce qui ne paraît pas absolument extraordinaire, en tout cas, compte tenu des processus de décision normaux, n'est pas extraordinaire, d'ailleurs, au niveau national, mais qui aurait été déjà extraordinairement rapide pour monter une opération internationale coordonnée et cohérente. Donc, vous voyez, nous avons évité, grâce à des mesures réellement extraordinairement, je dirais, audacieuses et rapides, ce qui eût été un véritable drame. Deuxième épisode, il se termine, ce deuxième épisode de la crise, donc menace grave et immédiate d'effondrement du système, démarre le 15 septembre 2008 et va jusqu'à fin 2009. Et là, nous entrons dans le troisième épisode de la crise mondiale des pays avancés. Et c'est le moment où le risque privé, qui avait complètement dominé, devient le risque public mis en cause gravement par les investisseurs et les épargnants du monde entier. La crise devient une crise des risques souverains. Et l'épicentre de la crise, qui dans les deux premiers épisodes était aux Etats-Unis, franchit l'Atlantique et arrive en Europe. Le meilleur résumé que je puis en donner, c'est lors d'une de nos réunions fin 2009 à Bâle, où Ben Bernanke pointe son doigt sur moi et me dit, Jean-Claude, now it's your turn. Ce qui voulait dire, nous avions l'épicentre de la crise jusqu'à présent, vous avez maintenant l'épicentre de la crise, à vous de jouer. Dans mon analyse, c'est toujours une crise mondiale. C'est toujours une crise mondiale, car les investisseurs et les épargnants du monde entier mettent en cause la solidité financière, budgétaire, la pertinence, la soutenabilité budgétaire de l'ensemble des pays avancés. Mais il se trouve que l'équivalent de Lehman Brothers et l'équivalent de Burstern, l'équivalent des détonateurs que nous avions aux Etats-Unis au moment du second épisode de la crise, devient la Grèce, l'Irlande, le Portugal. Bref, nous sommes clairement à l'épicentre de la crise, parce qu'aux yeux de l'ensemble des investisseurs et des épargnants du monde entier, les pays avancés les plus vulnérables se trouvent chez nous. Alors un mot peut-être pour expliquer pourquoi les pays avancés les plus vulnérables se sont trouvés chez nous. Et puis, si vous le voulez bien, ensuite, je dirais un mot des politiques monétaires qui ont été poursuivies pendant toute cette période au sein de l'ensemble du monde avancé et singulièrement, évidemment, en Europe. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons été dans la situation de présenter, finalement, au monde entier, certaines signatures qui étaient considérées parmi les plus vulnérables ? Pas toutes, naturellement. Au contraire, nous avions, en notre sein, au sein de la zone euro, quelques-unes des signatures qui étaient toujours considérées comme les meilleures dans le monde. Donc c'est l'hétérogénéité de la zone euro, de ce point de vue, qui a été la marque essentielle de notre structure. Je vois six raisons pour expliquer le fait que nous nous sommes trouvés à l'épicentre du troisième épisode de la crise mondiale des pays avancés. Première raison, nous n'avons pas respecté le pacte de stabilité et de croissance. C'était évidemment absolument essentiel. Nous avons une monnaie unique, nous n'avons pas de fédération politique achevée, nous n'avons pas de budget fédéral, et par conséquent, il fallait bien avoir un cadre pour être aussi sûr que possible que le fait d'avoir une monnaie unique n'était pas entravé de manière spectaculaire et de manière grave, évidemment, du point de vue de la cohésion d'ensemble, par des politiques budgétaires excessivement laxistes. Et, comme vous le savez, c'était un point qui était difficile à accepter. J'ai moi-même été en terre de mission de manière à peu près constante tout au long de ma vie professionnelle. En 2003, au moment où j'ai été moi-même nommé président de la Banque centrale européenne, il y avait malheureusement un consensus au sein des grands pays européens pour considérer que le pacte de stabilité et de croissance ne devait pas s'appliquer à eux. Et ce mauvais exemple, évidemment, explique une partie de la difficulté que nous avons eue après. Je dois dire que nous avons essayé de lutter, quand je dis nous, je veux dire la Banque centrale européenne, la Commission et les petits pays. les petits et moyens pays qui étaient assez choqués de voir l'attitude des grands pays. Bon, je n'insiste pas plus. La leçon apportée, il n'est plus nécessaire aujourd'hui de dire qu'il est très important de respecter un certain niveau, disons, de sagesse et de soutenabilité budgétaire d'une manière générale. c'est vrai aussi pour les autres pays avancés et certainement au sein de la zone euro. Deuxième raison, nous n'avions pas de suivi attentif des évolutions de compétitivité. Et cela était très important, apparaissait de plus en plus important. Et je dois dire que mes collègues et moi-même, au milieu des années 2005, avons considéré que c'était devenu le problème le plus important. Le fait que nous ayons des coûts unitaires de production qui étaient en train de diverger, que nous ayons des indicateurs de compétitivité d'une manière plus générale qui divergeaient et bien entendu, par voie de conséquence, des comptes externes en grand décalage les uns avec les autres. Ceci nous a conduit à écrire au gouvernement en 2005 en leur demandant et en demandant aussi implicitement à la Commission de suivre de très très près ces évolutions de compétitivité. Il faut reconnaître qu'il n'y avait pas dans le schéma initial de l'Union économique et monétaire de suivi de ces indicateurs de compétitivité, de ces grands déséquilibres internes et externes. Et ceci était évidemment une lacune du dispositif, lacune qui d'ailleurs a été maintenant très largement corrigée. Mais c'était pour moi la seconde raison essentielle. La troisième était que nous n'avions pas de mécanisme d'outils pour faire face à la crise d'une manière générale. Et donc, il fallait inventer les outils et notamment le mécanisme de stabilisation de la zone euro. Il fallait l'inventer sur le moment, si je puis dire, dans la difficulté. Et la quatrième raison était que nous n'avions pas d'union bancaire alors même que la crise démontrait une corrélation extrêmement importante entre la signature des pays et la signature de leurs diverses institutions financières et avec donc comme conséquence un écartèlement au sein de la zone euro entre les pays ayant une bonne signature et par voie de conséquence des signatures de banques crédibles et les pays ayant de mauvaises signatures publiques et donc par voie de conséquence affaiblissant encore plus leurs banques. Les quatre premières raisons comme vous le voyez sont des raisons que je crois spécifiques à la zone euro à la zone à monnaie unique toutes importantes et qui dans mon analyse nous expliquent assez largement la raison pour laquelle nous avions en notre sein certaines signatures qui étaient considérées comme parmi les plus vulnérables. Il y a deux autres causes que je souligne parce qu'elles sont très très importantes également mais elles concernent les 28 et pas simplement les 18 que nous sommes aujourd'hui ce sont l'absence de réformes structurelles le fait que nous n'ayons pas mené à bien les grands programmes de Lisbonne ou que nous ne menions pas à bien de manière suffisamment résolue le programme dit 2020 est très important pour l'ensemble des membres de l'Union européenne c'est encore plus important pour les membres de la zone euro qui ont besoin dans leur marché unique à monnaie unique d'avoir une économie qui soit une économie intégrée aussi souple que possible permettant les ajustements de manière aussi souple que possible en leur propre sein donc ce qui est une lacune des pays de l'Union européenne est encore plus grave comme lacune des pays membres de la zone euro et on peut dire la même chose de l'autre grande cause qui est l'absence de je dirais de marché unique achevé le marché unique est très loin d'être achevé notamment dans les services c'est aussi un problème qui se pose au niveau de l'ensemble des membres de l'Union européenne mais c'est un problème particulièrement grave pour les pays de la zone euro pour les mêmes raisons que celles que je viens de dire dans une zone à monnaie unique dans un marché unique à monnaie unique on a besoin d'avoir des mécanismes d'ajustement aussi souples que possible donc un marché unique achevé et pas en cours d'achèvement seulement comme c'est le cas actuellement et des réformes structurelles aussi très importantes voilà les six causes au total 4 plus 2 que je vous propose pour expliquer la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés donc à partir de fin 2009 début 2010 avec bien entendu tout le poids de la crise mondiale sur nous paradoxe nous sommes plutôt bons au total au sein des pays avancés en ce qui concerne le montant annuel du déficit public consolidé nous sommes meilleurs que les japonais meilleurs que les américains meilleurs que les anglais dans la zone euro consolidée nous sommes bien meilleurs que les japonais en ce qui concerne l'encours de dette en proportion du PIB en consolidé dans la zone euro à peu près au niveau des britanniques et des américains nous sommes donc du point de vue des données fondamentales au niveau consolidé dans une situation qui n'est pas glorieuse loin d'être glorieuse mais qui n'est pas la plus mauvaise au sein des pays avancés mais l'hétérogénéité au sein de la zone euro était telle que nous présentions encore une fois certains pays qui étaient parmi les plus vulnérables un mot simplement pour mentionner ce qui a été fait sur le plan de la gouvernance sur les six points que j'ai évoqués il y a eu des décisions de prise je ne peux pas entrer dans les détails mais on a renforcé le pacte de stabilité de croissance on a créé un nouveau pilier de gouvernance pour la surveillance des indicateurs de compétitivité et des grandes déséquilibres externes le jargon est très compliqué mais considérer que ceci c'est à dire la surveillance des déséquilibres macroéconomiques est aussi important que le pacte de stabilité de croissance aussi important que le pacte de stabilité de croissance on a donc deux piliers fondamentaux que je considère vraiment comme étant équivalents en importance d'ailleurs comme vous le savez l'Irlande et l'Espagne n'avaient pas de problèmes budgétaires tragiques avant la crise donc le suivi de l'ensemble des prescriptions du pacte de stabilité de croissance eut permis d'éviter au Portugal à la Grèce et à d'autres pays de se retrouver en difficulté mais n'était pas suffisant s'agissant d'autres pays donc le suivi des indicateurs de compétitivité demeure quelque chose d'absolument fondamental nous avons créé de toutes pièces par un nouveau traité un outil de gestion de crise qui n'existait pas auparavant le mécanisme de stabilisation et nous avons une union bancaire qui est en voie de réalisation c'est très important elle est très très importante et elle montre que les européens ont été très actifs sur le plan de l'amélioration de leur gouvernance à mon avis il faut aller plus loin il faut aller nettement plus loin et je n'ai pas le temps ici de vous exposer les raisons pour lesquelles je suis convaincu qu'il faut aller plus loin l'une des raisons est que notre système de surveillance est très bien mais nos sanctions entre guillemets ne sont absolument pas suffisantes pas efficaces me semble-t-il ont prouvé largement leur inefficacité et donc il faut réfléchir plus une autre considération est que nous avons énormément avancé dans la voie de l'union politique de facto avec le renforcement de tous ces éléments de gouvernance budgétaire et économique nous sommes là au coeur finalement de décisions politiques qui sont fondamentales la légitimité démocratique de cette formidable avancée de l'union politique demande à être à mon avis creusée et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut que le parlement européen puisse avoir plus de responsabilité dans des cas exceptionnels en particulier dans les cas exceptionnels où se pose le problème de sanctions éventuelles un mot sur certaines considérations et je conclurai peut-être là-dessus si vous me le permettez s'agissant des banques centrales des grands pays avancés elles ont comme je l'ai dit pris des décisions tout à fait exceptionnelles dans la crise ces décisions ne sont pas les mêmes d'une banque centrale à l'autre par exemple la banque centrale européenne s'est énormément concentrée je l'ai déjà évoqué s'agissant des premières décisions que nous avons prises sur le fait d'alimenter en liquidité la totalité du système bancaire de la zone euro avec ces mesures d'octroi de liquidité de manière illimitée moyennant garantie bien entendu et à des durées variables qui finalement ont varié de 24 heures à 3 ans en passant par 3 mois 6 mois et 1 an donc là le concept même est un concept dans lequel une banque commerciale a une sorte de du moment bien entendu qu'elle peut prouver à sa propre autorité de surveillance qu'elle est solvable et à partir du moment où elle a des garanties éligibles pour avoir le refinancement de la banque centrale les banques commerciales ont une sorte de garantie de liquidité elles peuvent avoir accès à la liquidité de manière illimitée pourvu qu'elles aient les garanties nécessaires dans les autres pays ce n'est pas ce concept qui a été utilisé aux Etats-Unis en Angleterre au Japon c'est plutôt un concept qui consiste pour la banque centrale à acheter absolument massivement des titres négociables qu'ils soient privés ou publics de manière à injecter de force de la liquidité dans l'ensemble de l'économie cette liquidité retombant en pluie sur l'ensemble des institutions concernées donc ce n'est pas directement en donnant de la liquidité à chacune des banques commerciales concernées que l'on injecte massivement cette liquidité mais en passant par le marché on peut le comprendre d'ailleurs s'agissant en particulier des Etats-Unis si je compare les Etats-Unis à l'Europe nous sommes en présence de deux structures de financement assez différentes en Europe les banques commerciales financent à peu près 80% de l'économie et les marchés à peu près 20% aux Etats-Unis c'est exactement l'inverse les marchés financent à peu près 80% de l'économie et les banques 20% donc on peut comprendre pour quelles raisons les Etats-Unis se sont concentrés sur ce qui était leur problème de financement principal à savoir les marchés eux-mêmes et le fonctionnement des marchés et la liquidité des marchés et pourquoi les Européens se sont concentrés sur ce qui était leur problème essentiel à savoir les banques commerciales et leur capacité de financement de l'économie au total dans les deux cas nous avons des mesures non conventionnelles qui comme vous le savez continuent à être appliquées même si elles commencent aux Etats-Unis à être allégées progressivement avec d'ailleurs comme vous l'avez vu beaucoup de précautions mais au total si je prends en perspective l'ensemble des pays avancés nous avons clairement des banques centrales qui continuent d'être très engagées dans les mesures non conventionnelles mesures qui n'existaient pas avant la crise qui n'étaient d'ailleurs pas recommandées par les manuels qui ont été inventés finalement dans la crise et je pense qu'il faut continuer de s'interroger sur ce que cela signifie exactement le fait que nous sommes maintenant dans une année qui est l'année 2014 donc 7 ans après 2007 6 ans après 2008 et après le début disons de l'année 2010 donc nous sommes 4 ans après le début de ce que j'appelais le 3ème épisode de la crise et nous continuons au Japon en Angleterre aux Etats-Unis en Europe à pratiquer des politiques non conventionnelles donc très longtemps après la crise nous sommes s'agissant des taux d'intérêt comme vous le savez donc les mesures dites conventionnelles à un niveau exceptionnellement bas et je crois que ceci démontre que les pays avancés en général continuent d'avoir d'importants problèmes ils sont toujours dans une phase où ils sont en digestion si je puis dire de cette crise très grave des pays avancés parce que sinon on n'aurait pas d'explication pour des mesures aussi importantes aussi exceptionnelles et aussi durables prises par les grandes banques centrales je crois qu'il faut être très conscient de ça considérer que nous avons au sein des pays avancés et là je parle de tous les pays avancés des problèmes qu'il faut que nous attaquions les uns et les autres de front de manière extrêmement résolue bien entendu en Europe mais aussi dans les autres pays avancés car si les banques centrales qui à mon avis ont pris les bonnes décisions au début de la crise ont été courageuses en prenant des décisions non conventionnelles extrêmement audacieuses et en les prenant très rapidement qui ont raison de continuer à être accommodantes sur le plan de la politique conventionnelle avec des taux d'intérêt très proches de zéro et qui ont à mon avis raison d'être audacieuses s'agissant des politiques non conventionnelles compte tenu de l'état général de la situation néanmoins ne sont fondées à avoir ces politiques que si effectivement il y a amélioration importante de la situation vue à la fois sous l'angle des politiques publiques et sous l'angle du comportement du secteur privé puisque c'est bien l'ensemble des acteurs qui étaient en cause au moment de l'explosion de la crise à la fois d'abord signature privée comme je l'ai dit puis signature publique et donc là les banques centrales sont fondées je crois à avoir le message le plus clair et le plus véhément possible à l'égard de l'ensemble des autres partenaires en leur disant attention nous sommes dans une situation qui demeure une situation difficile vous devez considérer que ce que nous faisons nous-mêmes vous donne le temps nécessaire pour corriger l'ensemble des imperfections observées à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public mais si vous ne mettez pas ce temps à profit pour corriger ces imperfections alors nous risquons d'être dans une situation très très difficile demain parce que nous aurons à nouveau tous les éléments qui ont conduit à la crise qui a éclaté en 2007 et d'ailleurs j'ai noté moi-même si vous voulez que le discours des banques centrales et je m'en suis réjoui avait assez largement changé reflétant ce que je disais à l'instant la nécessité d'être aussi clair que possible dans le message porté aux autres partenaires il était de tradition en France et en Europe continentale d'une manière générale pour la banque centrale d'être clair vis-à-vis notamment de l'exécutif dans son rapport au président de la république mes prédécesseurs moi-même mes successeurs nous disions la politique budgétaire ne va pas la politique structurelle doit être corrigée c'était dans la culture et ce n'était pas considéré comme aberrant de même en Allemagne la Bundesbank pouvait dire il y a des anomalies budgétaires des anomalies en matière structurelle qu'il faut corriger ce n'était pas considéré comme étant en dehors d'une conduite normale de la banque centrale en revanche en Angleterre et aux Etats-Unis une banque centrale disant la politique budgétaire ne va pas et il faut la corriger c'était impensable avant la crise parce qu'on considérait qu'il y avait la banque centrale d'un côté avec sa responsabilité monétaire et puis l'exécutif et le parlement d'ailleurs de l'autre côté avec leurs propres responsabilités sans qu'ils doivent y avoir interférence entre les deux j'ai noté que dans la crise et naturellement après que les banques centrales eussent démontré qu'elles faisaient face qu'elles assumaient leurs responsabilités dans ces circonstances horriblement difficiles la possibilité ou la nécessité pour les banques centrales par exemple américaines et anglaises d'être très claires sur la nécessité de corriger les politiques budgétaires pour ne pas parler des messages qui s'adressaient au secteur privé est devenu quelque chose de normal disons dans la crise il y a eu de ce point de vue là une convergence des communications que je crois être totalement justifiée par les circonstances où nous sommes alors je ne reviens pas sur ce qui a été dit en introduction sur le mouvement mondial conduisant les pays avancés donc à être s'agissant de l'économie réelle cette fois-ci dans une situation très très difficile au total soutenue par les pays émergents qui eux-mêmes ont continué à être assez dynamiques puis on observe actuellement une certaine modification de ces grands équilibres si on regarde la dérivée première alors effectivement si on regarde la dérivée première il y a un ralentissement des pays émergents et il y a une dérivée positive s'agissant des pays avancés j'appelle néanmoins votre attention sur le fait que lorsqu'on regarde toute la map monde on a quand même une croissance de l'économie mondiale qui demeure très très dépendante des pays émergents et les pays avancés même s'ils sont dans une meilleure situation ne représentent dans les chiffres que j'ai en tête du FMI ou de l'OCDE que moins de la moitié de la croissance annuelle prévue pour cette année des pays émergents donc dans la catégorisation des deux grands ensembles il est clair que nous dépendons encore beaucoup beaucoup bien entendu du dynamisme des pays émergents mais je sais que c'est un des problèmes sur lesquels vous allez vous pencher toute la journée je vous remercie beaucoup de votre attention merci je vous remercie je vous remercie merci merci